Le Saint Graal sur DMZ, c'est incontestablement de réussir à cumuler les 10 atouts, mais en solo, ça peut vite tourner au cauchemar. Dans cette vidéo, je vais donc vous filer mes meilleures astuces pour y parvenir le plus régulièrement possible, et sans plus tarder, on va plonger dans le cœur du sujet. Alors déjà avant de commencer, pour ceux qui débarquent sur la chaîne avec cette vidéo, sachez que j'avais déjà fait quelques guides sur le mode DMZ et j'ai une playlist dédiée rien que pour ça. Ça vaut probablement le coup d'aller y jeter un oeil si vous galérez dans ce mode, et surtout, ça va servir à poser les bases pour ce guide-ci, donc vraiment, n'hésitez pas. Bref, donc pour obtenir des atouts sur DMZ, tout ce que vous aurez à faire, c'est de réussir des exfiltrations en ayant accompli au minimum un contrat pendant la partie. Attention, ici on parle bien de contrat et pas de mission de faction, donc ça correspondra aux primes sur des vrais joueurs ou bien sur des IA, les contrats de renseignements ou de raids de cache d'armes, etc. Donc si vous réussissez un contrat dans votre game puis que vous vous exfiltrez, vous gagnez un atout distribué de manière aléatoire. Plus vous allez enchaîner les parties réussies, plus vous allez gagner des atouts, jusqu'à arriver à un maximum de 10 au total. Évidemment, si vous mourrez dans le processus, vous allez perdre toute votre série d'atouts et faudra recommencer l'opération depuis le début. Alors si vous avez des mates avec vous, c'est hyper simple à faire, parce qu'il suffit de pas trop prendre de risques et de faire un contrat simple, puis vous vous barrez de la DMZ et vous répétez l'opération 10 fois. En solo par contre, c'est une autre histoire, mais c'est tout à fait réalisable et on va voir directement comment faire. Alors déjà, la première chose pour se faciliter la vie, c'est de choisir les bons contrats. J'imagine que vous vous en doutez, mais étant donné que vous êtes seul, c'est peut-être pas une idée formidable d'aller choper une prime sur une équipe ennemie, parce que vous allez tomber sur une team de 3 dans l'immense majorité des cas. Cela dit, si vous vous sentez à l'aise avec cette idée, il n'y a aucun problème, mais disons qu'en termes de prise de risque, on peut difficilement faire pire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit classement des contrats par niveau de difficulté, et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 8 contrats disponibles sur le jeu. Dans la catégorie des contrats que je considère comme étant facile, on retrouve la récupération des renseignements et la sécurisation du matériel nucléaire. Alors, c'est des contrats qui se réalisent en plusieurs étapes, mais en règle générale, vous n'allez pas rencontrer énormément de bots pendant que vous les faites, et puis après, surtout, le niveau des bots, il sera tout à fait gérable. À mon sens, on a ici les deux meilleurs choix sans équivoque pour un joueur solo, et le petit bonus pour celui avec le matos nucléaire, c'est que vous allez récupérer des items à 10 000$ que vous pouvez revendre ou déposer en boîte morte si vous avez besoin de cash pour récupérer une arme assurée. Ok, on enchaîne avec la deuxième catégorie, qui sont les contrats à difficulté modérée, et donc dedans, on y trouve les primes sur les IA, la destruction du ravitaillement et l'expédition de la cargaison. Pour le coup, j'ai hésité longuement avec le contrat de la cargaison, parce qu'il aurait tout aussi bien pu se retrouver dans la catégorie des contrats difficiles, mais bon, à un moment, il faut faire des choix, donc voilà. Cela dit, gardez quand même en tête que dans l'immense majorité des cas, vous aurez plus de facilité à réussir les primes sur les IA et la destruction du ravitaillement, donc à moins de spawn vraiment proche du contrat en question, essayez quand même de l'éviter dans la mesure du possible. Comme vous le voyez, j'ai aussi noté des mots-clés, qui se réfère en fait à des éléments qui augmentent la difficulté de ces contrats, et par exemple, pour la destruction du ravitaillement, l'objectif de base, il n'est pas compliqué en soi. Vous devez juste tuer quelques bots dans une zone, puis poser une charge sur du matériel et attendre que ça pète. Vous faites ça trois fois et c'est gégé, contrat validé. Le souci, c'est qu'en fonction d'où vous emmènera le contrat, l'opposition des bots sera vraiment variable d'une fois à l'autre, et en plus de ça, vu que vous allez faire exploser des trucs et buter pas mal de monde, bah pour la discrétion, on repassera. Il faut pas le négliger, il y a quand même un grand risque de vous faire repérer par une équipe ennemie de vrais joueurs à proximité, et c'est clairement pas le but quand on sait qu'on cherche juste à faire un contrat, puis foutre le camp pour valider les atouts. Bref, vous avez capté l'idée, pour les deux autres c'est pareil, la prime sur les IA ça peut vous emmener dans des zones super chaudes de la map, et pour la cargaison à expédier, vous allez être poursuivi par un hélico, donc encore une fois pour le côté sneaky, c'est plutôt raté. Tout ça nous amène donc au tiers final des contrats à faire en solo, mais avant de les détailler, je me permets juste un petit mot pour vous dire qu'environ la moitié des personnes qui regardent le contenu régulièrement sont pas abonnées à la chaîne. Du coup, si vous êtes dans le cas et que vous trouvez que la vidéo vous a été utile quand elle sera finie, considérez le faire avant de partir, parce que c'est le genre de truc qui aide vraiment beaucoup. Ok, donc on en était au contrat difficile. Ils sont au nombre de 3, et on y retrouve la libération d'otages, les raids de caches d'armes, et enfin, la traque des squads de vrais joueurs. Pour les deux premiers contrats, le problème il est tout simple, en fait ça vient du nombre et du niveau des bots qui défendent l'objectif à atteindre. On va rencontrer une grande proportion de bots avec des armures et des casques complets, ainsi que des armes de meilleure qualité, et globalement on va passer un sale quart d'heure pendant qu'on fait la mission. Alors attention, j'ai pas dit que c'était impossible, hein, j'en fais moi-même de temps en temps, mais ce serait mentir de nier le fait que ces deux contrats-là en solo, c'est vraiment pas sympa à faire. Mention spéciale pour la libération d'otages, après avoir nettoyé le bâtiment le plus vite possible et avoir désamorcé la bombe, bah faudra encore transporter l'otage jusqu'au point d'extraction, et la plupart du temps, vous serez encore attaqué par des bots pendant ce temps-là. En plus, vu que vous avez l'otage sur votre dos, l'arme principale sera pas utilisable, et le seul truc que vous pouvez jouer pour vous défendre, c'est un pistolet. Alors c'est clair que ça fait quand même beaucoup d'obstacles au final pour un seul joueur, mais la récompense à la clé elle en vaut carrément le coup, puisque si vous parvenez à amener l'otage jusqu'à l'hélico d'extraction, vous pourrez vous exfiltrer en même temps que lui, sur un point de sortie invisible sur la map pour les autres équipes de vrais joueurs. D'ailleurs en parlant de vrais joueurs, le dernier contrat à évoquer c'est précisément la traque sur l'un d'eux, et j'imagine que j'ai pas besoin de le préciser, mais bon, en gros c'est typiquement le contrat à éviter en solo, la majorité du temps. Alors oui ok des fois ça va vous tag un joueur solo comme vous, voire même une équipe de mecs objectivement moins forts que les IA sur Almazra, c'est vrai. Sauf que ça, vous pouvez pas le savoir avant de choper le contrat, et donc votre survie, bah elle est loin d'être assurée, si vous allez vous taper contre des full team de 3 pendant 10 parties, le temps de récupérer vos atouts. Là on vient de voir les différents contrats qui existent sur DMZ, comment les choisir et leur niveau de difficulté, mais il y a tout un tas d'autres aspects aussi importants que ceux-là, qui vont déterminer votre survie en solo sur le jeu. J'avais déjà fait des vidéos pour vous aider à mieux gérer votre planification, vos classes et la gestion des games en DMZ très récemment, donc je vais pas revenir dessus dans celle-ci pour pas rallonger le temps inutilement, mais sachez que les liens des vidéos en question seront dispo dans la description. Comme je vous l'ai dit en intro, j'ai aussi une playlist dédiée uniquement au mode DMZ, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, parce que je pense que ça pourra en aider plus d'un. En attendant, moi je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite, et d'ici là, portez-vous bien, ciao !